Musique Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un des nouveaux visages du paysage musical français. Une invitée très spéciale, une artiste étonnante que j'aime beaucoup. Elle a la vingtaine, elle nous vient tout droit de la Sarthe. Son amour de la chanson lui a été transmis par ses parents, ses parents qui étaient tous deux musiciens et tombés amoureux lorsqu'ils jouaient ensemble dans l'orchestre 1900. C'est donc entre les fêtes de village et les balles populaires qu'elle a grandi. Vous la connaissez peut-être grâce à un premier album très remarqué et joliment intitulé « Toujours des fleurs » qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires chez les disquaires. Je ne vous en dis pas plus, elle le fera sûrement beaucoup mieux que moi. Je vous demande de faire un triomphe pour Jany. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Jany. Voilà, alors, tenez, prenez un micro quand même. Merci. Tout va bien, vous êtes bien installé ? Oui, très bien. Oui ? Alors Jany, on est vraiment très 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 heureux de vous accueillir ce soir sur le plateau de Varietoche. Vous nous revenez donc avec un nouvel album qui s'appelle « Karaoke-vie », c'est ça ? Oui. Et qui est composé de standards, de la chanson française. Alors, je précise pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que c'est un exercice qui vous est très familier, puisque c'est de cette façon que vous êtes allé à la rencontre de votre public à vos débuts. Je vous propose d'ailleurs qu'on revoie quelques images tout de suite. Ça vous va ? C'est parti. Mais je dois m'en aller Je ne veux plus t'aimer Que d'autres n'ont pas Qu'il nous met dans un drôle d'état Pour que tu m'aimes encore Formidable, formidable. Alors, Jany, moi j'ai envie de commencer cette discussion Dites-moi Par une question toute bête. Je vous la pose dès maintenant. Bon. Vous êtes auteur-compositrice ? Oui. C'est bien ça ? D'accord. Vous êtes sûre ? Oui. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas, pourquoi avoir choisi de chanter les chansons des autres ? Oui, c'est une très bonne question. Merci. En effet. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, ce serait comme demander à un metteur en scène, par exemple, pourquoi il préfère monter du Chekhov plutôt que d'écrire sa propre pièce. Oui. C'est un exercice qui est différent, mais qui reste tellement passionnant, parce que ce sont de grandes chansons. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce disque. Voilà, en fait, j'ai surtout pensé à mon public. Je voulais leur faire un cadeau. Et le fait de revenir comme ils m'ont connue, peut-être que c'est un joli cadeau pour eux. C'est un très, très beau cadeau, évidemment. C'est un cadeau magnifique. Alors, Jany, moi, j'ai vu les titres des chansons. Donc, on a Amoureuse, je te promets, Aline, Aline, Pour que tu m'aimes encore. Bref, que des chansons d'amour. Non, pas que. C'est vrai que vous en avez cité beaucoup, là. Oui, il y en a pas mal, quand même. Oui, ben oui. Bon, alors, de vous à moi, vous ne seriez pas un petit peu fleur bleue, voire même naïve ? Naïve ? C'est un peu curieux comme terme, mais non, je ne sais pas si chanter des chansons d'amour, avoir fait ce choix, et puis, du coup, y croire, croire en ces belles histoires, fait de moi quelqu'un de naïve. Non, 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 pas forcément. Vous avez raison, c'est vrai. Non, pas forcément. Donc, vous n'avez pas peur de passer pour une midinette ? Non, non, ce n'est pas le propos. Moi, j'y vois plutôt une forme de romantisme, en fait. Je suis une femme passionnée, plutôt. Une femme passionnée. Alors, justement, en parlant de passion, Jany, en parlant de passion... Cette phrase, comment se... Non, 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 non. Elle me fait peur. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai entendu dire que vous aviez un très fort penchant pour l'andouillette. Alors, est-ce que... J'ai bien entendu. Oui, pour l'andouillette. Mais où est-ce que vous avez vu ça ? J'ai lu ça dans la Gazette Sartoise. Non, mais on ne peut rien vous cacher. Enfin, on ne peut rien cacher à la Gazette Sartoise, décidément. Écoutez, j'étais très déçue de ne pas en trouver dans ma loge, pour tout vous dire. Ah bah écoutez, on fera une émission spéciale en douillette. Carrément. Et je m'y engage, on vous réinvitera. Je m'y engage personnellement. Mais moi, je m'engage à être là. Ah bah j'espère bien. Aux aurores. Dis donc. Mais bien sûr, j'espère bien. En tout cas, Jany, je vais vous laisser rejoindre la scène. On est d'accord, ce soir, il n'y aura pas de prompteur avec le texte, comme dans les karaokés. J'ai une propre. Voilà, mais vous connaissez vos paroles, je suis sûre. Alors, à tout de suite, Jany. A tout de suite, merci. Pour nous, ce soir, dans Varietoche, Jany, amoureuse. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour en demande. Quand je suis loin de lui, je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici. Oh, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'une autre planète. D'une autre planète. Quand il me sert tout contre lui. Quand je sens que j'entre dans sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'en porte. Et l'angoisse me montre son visage. Elle aime fort sa parole et son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains. Et je vous jure que j'ai du chagrin. Et je me demande si cet amour en demande. Quand je suis loin de lui. Quand je suis loin de lui. Je n'ai plus vraiment toute ma tête. Et je ne suis plus d'ici. Non, je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie d'une autre planète. D'une autre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada